Beaucoup de véhicules et peu de place pour la mobilité douce. Cet axe routier sépare même des quartiers, comme ici à Nido. Cette habitante utilise régulièrement un passage souterrain pour aller travailler. Elle a peur de traverser la route de Berne au trafic si dense. Ça nous invite de passer de l'autre côté, sur les passages piétons, de l'autre côté vers le garage. Vous ne vous sentez pas en sécurité? C'est quoi le problème? C'est pas terrible. S'il y a des feux, ça va encore, mais s'il n'y a pas de feu, ça devient dangereux. Pour cet habitant de Madretsch, qui se rend un nido pour son travail, les infrastructures existantes devraient être améliorées. Avec le vélo, c'est assez facile de venir ici depuis Madretsch. Parfois, il faut attendre quand le train passe et se sous-voie. Juste ici, je le trouve un peu dangereux, surtout le matin quand il fait sombre. Les problèmes de ce type se rencontrent tout le long de l'axe routier, du rond-point du Faubourg du Lac à la fin de la route de Berne, aux portes de Brugge. Une situation bien connue des autorités de Bienne et de Nido. C'est pourquoi elles ont lancé le projet Rue de caractère. Le problème le plus connu, c'est la traversée Rue Chippo, Rue Schneider, qui donne accès depuis la gare au lac. Ce n'est pas en sécurité qu'on attend au bord de la route. Du côté ouest, le trottoir est beaucoup trop mince. Tout ça, une situation très peu confortable. Le bruit, le trafic automobile, cet axe fait surtout une grande coupure à travers Nido qui diminue la qualité de vie des gens qui habitent là. Des sondages vont être lancés pour connaître les besoins et les attentes de la population. Des promenades guidées vont également avoir lieu dans les zones concernées pour recueillir des avis. Les informations récoltées seront analysées pour développer des solutions proposées ensuite à la population. Pas de projet concret pour le moment donc, mais à Nido, les idées fussent déjà pour améliorer l'axe routier et ses alentours. Un peu plus de piste cyclable et un peu plus de place pour les vélos sur les routes, ce serait top. Pour moi, il faudrait mettre plus de passage comme ça sous voie. Et puis surtout, la route de l'Ice où on habite, ça serait bien, par exemple, qu'ils mettent plus d'arbres qui ferment la route et puis qu'on puisse se promener librement. Bien et Nido espèrent aboutir à un avant-projet de réaménagement de l'axe routier d'ici 2025. Il devrait être financé par les deux municipalités, le canton et la Confédération.